Musique En juin 2017, j'ai entrepris un processus pranique de 21 jours accompagné par Henri Montfort. A l'issue duquel j'étais considéré comme étant pranique, c'est-à-dire que j'étais en mesure de me nourrir exclusivement de pranique, donc ne plus me nourrir de nourriture solide en ne buvant que de l'eau ou des liquides. Durant les deux mois qui ont suivi ce processus, donc en juillet et en août 2017, cette période que j'ai appelée pour moi la période d'intégration, je me suis retrouvé paradoxalement dans une forme de boulimie ou d'alimentation compulsive, donc j'avais envie de manger beaucoup, beaucoup, et forcément ça a eu des influences énormes sur mon état psychique, sur mon état physique, sur mon état émotionnel. Mais sur cette période de deux mois, ça s'est relativement vite stabilisé quand même pour arriver à terme à une sorte de dégoût et de rejet de la nourriture, c'est-à-dire que je n'avais vraiment plus envie de manger, je voyais très bien que ça ne m'apportait pas grand-chose, que ça me déstabilisait, donc j'ai eu une sorte de rejet face à la nourriture solide. C'est comme si, durant cette période, j'avais besoin de prendre conscience des effets que la nourriture pouvait avoir sur mon corps, en tout cas même sur tous les niveaux de mon être, c'est-à-dire sur mon corps physique, sur mon corps émotionnel, sur mon corps mental, et même sur mon corps spirituel. Trois mois après le début du processus de 21 jours, c'est-à-dire en septembre 2017, j'ai repris la nourriture pranique, en tout cas j'ai repris, j'ai refait un processus de 21 jours seul, chez moi, et ce processus a finalement duré 40 jours. Donc j'ai pris conscience, durant ces 40 jours, d'une très forte addiction au sucre, et également ont émergé, au niveau de ma conscience, toutes sortes de fausses croyances, de peurs et de mensonges que je me faisais à moi-même, et auxquels j'étais confronté. Le matin du 41e jour, à mon réveil, une pensée m'a traversé l'esprit. Et cette pensée était « Est-ce que l'orgueil va te permettre d'atteindre ton but ? » Aujourd'hui, nous sommes neuf mois après le début de mon processus, et c'est une période, c'est un cap symbolique, dans le sens où neuf mois représente le temps de l'incubation chez l'humain. Est-ce que le mensonge va te permettre d'atteindre tes objectifs ? Donc je pense qu'aujourd'hui, les choses sont relativement stabilisées, j'ai trouvé un équilibre dans cette forme d'alimentation, et elle va probablement encore évoluer dans le temps, je n'ai aucun doute là-dessus, mais je suis serein, je suis beaucoup plus léger et beaucoup moins dans le contrôle par rapport à tout ça. Et la question qui a suivi était « Pourquoi tu veux devenir pranique ? » Et je me laisse guider, mais je vois bien que les choses évoluent progressivement, doucement, et que ce processus en réalité continue. Mais qu'après cette phase de neuf mois, et ça c'est important, une réelle stabilisation s'est mise en place. Alors les réponses qui sont venues spontanément étaient « parce que je me sens mieux, parce que ça m'apporte de l'énergie, du bien-être, parce que j'ai plus de temps pour moi puisque je dors moins, parce que c'est mieux pour ma santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle, parce que ça me permet de me sentir dans l'unité, hors de la dualité, en accord avec moi-même, en accord avec le monde, en connexion avec tout ce qui m'entoure et que c'est également un chemin vers l'éveil. Mais pour être honnête avec moi-même, je vois bien que c'est aussi un moyen de me prouver que j'en suis capable et par identification à ce que les praniques représentent et à qui je voudrais ressembler, pour voir si je peux transcender mon incarnation et devenir un être de lumière, un être d'amour, vivant dans le flot de l'amour inconditionnel, et surtout pour transcender la peur de la mort, cette peur ultime de laquelle naissent toutes les autres peurs. c'est sans doute pour toutes ces raisons à la fois d'ailleurs. C'est pour mon bien-être et pour mon élévation spirituelle, mais également par orgueil. Par l'orgueil qui naît de la peur, par la peur qui naît du mensonge, par les mensonges que je me fais à moi-même et par les mensonges qui naissent de l'ignorance, de l'ignorance des vérités universelles. Et pourtant, il est évident que ni l'orgueil, ni la peur, ni le mensonge ne pourront m'aider à devenir pranique. Et à défaut de connaître les vérités universelles et de me libérer de l'ignorance, j'ai cherché un peu plus loin quels étaient les mensonges qui alimentaient mon orgueil et qui pouvaient freiner mon approche pranique, voire même la bloquer complètement. Alors le premier mensonge qui m'est apparu est celui de vouloir devenir pranique. Rien que dans cette phrase, déjà se cachent trois mensonges. Vouloir, devenir et pranique. Alors dans le vouloir, le vouloir qui est le premier mensonge, à mon sens, il y a cette notion de maîtrise, de contrôle. Il y a le mental. Et pour accéder à cette réalité pranique, je pense tout simplement qu'il n'y a qu'une chose qui est vraiment possible, c'est le lâcher prise. Derrière devenir se cache le deuxième mensonge parce que je ne peux tout simplement pas devenir ce que je suis déjà. parce qu'en réalité, je suis déjà pranique. Et dans l'absolu, c'est-à-dire du point de vue du grand tout, tout dans l'univers, que ce soit les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, et les surhumains, tout le monde est déjà pranique. Oui, pour moi, dans l'absolu, tout être vivant est pranique. Mais ça ne signifie pas que dans son incarnation, il soit en mesure de vivre cet état pleinement. Parce que pour le vivre pleinement, il faut le vivre en pleine conscience. Et c'est bien là qu'est le problème de vouloir contrôler, de vouloir maîtriser. Car ce n'est pas un état qui peut être atteint par le contrôle ou la maîtrise. Il ne peut être atteint que par la conscience de qui on est dans l'instant. Pas de ce qu'on était dans le passé et pas de ce qu'on sera dans le futur, mais dans la conscience de qui on est ici et maintenant. Et un être dont la conscience est suffisamment expansée pour être en connexion avec la conscience unique n'a pas besoin de nourriture extérieure. Il est nourri par le seul fait d'être en vie. C'est le cas des êtres qu'on appelle les êtres de lumière, par exemple. C'est le cas de tous les êtres immatériels qui vivent autour de nous dans l'univers. Et c'est le cas également pour chacun d'entre nous, en tout cas pour ce qui est des êtres spirituels que nous sommes entre deux incarnations. Je ne parle pas de la conscience terrestre et humaine, je parle de la supraconscience, c'est-à-dire de la conscience d'être conscient et de la conscience qui nous permet d'être en lien direct avec la conscience unique, la conscience du grand tout, la conscience qui a tout créé. Et c'est bien là que les choses se compliquent parce que si c'est une réalité, si cette réalité est une réalité absolue, elle ne l'est pas d'un point de vue relatif, c'est-à-dire humain et terrestre. Les choses sont quand même un peu plus compliquées à notre niveau dans l'incarnation. « Ça va, Romuald ? » « Ça va bien ! » « Oui, c'était chaud. » « Oui, c'est pas facile d'arriver jusqu'ici. » « Regarde Robin, il s'est mis dans les buissons. » « Et oui, c'est vrai. » « Et c'est le jour où je me suis... » « Depuis, je n'ai rien fait. » « Je me dis que je vais quand même gonfler un peu. » « Il y a une voile là. » « Il l'a laissée derrière le camion de Jean-Louis. » « Oui. » « Si je jouais le pas ce matin, c'est pas grave. » « Les essentiels, je reprenne un tout petit peu mes repères, tu vois. » « J'ai vu il refaire un petit coup de sensation, là, pour... » « Et ça va, tu ne l'as pas trop mal vécu. » « L'autre fois, on n'a pas eu trop le temps d'en parler. » « Non, non, non. » « Écoute, la grosse frailleur sur le coup, mais... » « C'est vrai que les conditions étaient sympas. » « Et c'est vrai que c'est toujours sympa quand on est en altitude et tout ça. » « Même si ça bouge un tout petit peu, ça va. » « Le problème, c'est de prendre comme ça des déclenchements thermiques près du sol. » « C'est là que... » « C'est pour ça qu'en général, les premiers vols... » « Enfin, c'est pas les premiers vols, hein. Tu étais à combien de vols ? » « 12. » « 12 vols. » « Voilà, 12 vols, c'est encore... » « On n'a pas encore les réflexes d'un pilote, quoi. » « Non. » « C'est-à-dire que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu es rentré dans une bulle thermique assez forte. » « Donc, ta voile, elle part derrière. » « Ben, ce qu'il faut faire, c'est quand la voile, elle plonge et que toi, tu n'as pas fait... » « Je te l'ai dit à la radio, mais le temps que tu réagisses, tu ne l'as pas vraiment fait. » « C'est de faire une tempo, quoi. » « Vraiment freiner sa voile pour éviter qu'elle te dépasse devant et qu'elle se ferme, tu vois. » « C'est ce qui s'est passé, en fait. » « Et elle ne s'est fermée que d'un côté. » « Donc, c'était le côté droit qui s'est fermé. » « Et on a tourné comme ça sur un tour. » « La voile s'est rouverte, mais ça fait un tour quand même pour atterrir. » « Donc après, ça, ça se travaille un petit peu le soir quand on a des conditions douces, là. » « On fait du tangage, justement, pour provoquer ces mouvements d'abatter et savoir les contrer, quoi. » Et c'est là qu'apparaît, en fait, le troisième mensonge dans la petite phrase de trois mots « devenir pranique », c'est « pranique ». Parce que dans l'absolu, la seule nourriture dont on se nourrit, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie d'amour, c'est l'énergie qu'on a au fond de nous-mêmes, quoi. C'est l'énergie que le grand tout a consciemment matérialisé en chacun de nous, en chaque être vivant dans l'univers. Et cette nourriture n'est pas extérieure à nous, elle est vraiment au fond de nous, quoi. C'est l'amour absolu, l'amour de soi, ça nous permet, en fait, de connecter vraiment l'amour absolu et connecter cette nourriture, cette énergie de vie, cette nourriture de vie, cette nourriture qui est l'amour, quoi. Du coup, pour moi, « pranique » ne veut plus dire grand-chose, ou en tout cas, c'est un terme qui ne me convient plus vraiment, dans le sens où, si on considère le prana comme étant une particule, une énergie matérialisée sous la forme d'une particule qu'on peut trouver dans l'air, qu'on peut trouver partout, ça reste quand même quelque chose qui est extérieur à nous, et même si, forcément, ça peut nous nourrir, pour moi, ce n'est plus tout à fait ça, quoi. Donc, c'est là que je dis qu'en fait, d'être dans la croyance qu'on se nourrit du prana, je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que ce n'est pas possible, je dis que dans ma croyance aujourd'hui, se nourrir du prana, c'est un mensonge. C'est un mensonge que je me fais, et ça, c'est vraiment une croyance qui m'est personnelle. Donc, en ce sens, je dirais plutôt, maintenant, avec du recul et avec l'expérience, je dirais plutôt que, en fait, tout être vivant dans l'univers se nourrit de l'amour absolu, se nourrit de l'énergie de vie, et si sa conscience, si la conscience est suffisamment expansée pour être en connexion avec cet amour absolu, en fait, on n'a plus besoin de nourriture extérieure, et ça, c'est pour les êtres humains, mais aussi pour tout être vivant dans l'univers, que ce soit végétal, animal, minéral, on n'a plus rien besoin d'extérieur à nous-mêmes, quoi. Et j'irais même encore un peu plus loin, parce que je dirais qu'on n'a pas besoin de nourriture solide, mais on n'a pas plus besoin d'eau, on n'a pas plus besoin d'air. Donc, dans l'absolu, mais ça, c'est l'absolu, ce n'est pas le relatif d'un point de vue terrestre et incarné, d'un point de vue absolu, je pense que tout être vivant n'a pas besoin de nourriture extérieure solide, n'a pas besoin d'eau, et n'a pas besoin de respirer non plus, quoi. Mais ça, c'est vraiment d'un point de vue absolu, donc, pour nous, les humains, être incarnés et vivant dans la matière, les choses sont quand même un peu différentes. Là, on est sur un point de vue relatif. Donc, du coup, étant dans la matière, il y a cette limitation, je pense, dans l'expansion de la conscience, dans l'ouverture complète de la conscience. Mais après, c'est une question de degrés, de degrés d'ouverture de conscience qui permet d'accéder à un certain degré de nourriture d'amour de soi ou nourriture de soi, quoi. Et en fait, je pense que ce concept est relativement facile à comprendre et à intégrer dans le sens où on a tous vécu ça, touché à ça du doigt à un moment donné, c'est-à-dire de se nourrir de l'amour de soi, de se nourrir de l'amour absolu, de se nourrir de soi, de se nourrir de l'amour, parce qu'en réalité, on se nourrit vraiment de ce qui nous rend heureux, de ce qui active cette vitalité, cette énergie de vie, cet amour, c'est ce qui nous rend heureux, ce qui nous met en joie. Et ça, oui, que ce soit, pour chaque personne, c'est différent, mais que ce soit une balade en forêt, que ce soit tomber amoureux, que ce soit avoir un beau paysage, que ce soit être avec des amis, ça n'a aucune importance, mais tout ce qui nous rend heureux, tout ce qui nous met dans la joie, pour moi, c'est ce qui nous nourrit vraiment, quoi, qui nous nourrit pleinement et en conscience. Voilà, donc, dans ces trois petits mots, dans cette petite phrase, vouloir devenir pranique, je veux devenir pranique, voilà, il y a toute une foultitude de mensonges qui se promènent derrière chaque mot, derrière vouloir, derrière devenir, derrière pranique, et quand je dis mensonges, en fait, c'est plus, en fait, des fausses croyances et, en tout cas, c'est, dans ma manière de l'exprimer, c'est des mensonges qui sont vraiment liés à l'ignorance, qui sont liés à l'ignorance des vérités universelles. Il y a aussi tous ces mensonges qui sont liés à notre aspect culturel, à notre aspect éducatif, mais aussi à nos mémoires cellulaires, à nos vies antérieures, à notre cerveau reptilien qui, depuis des millions d'années, a enregistré des choses et ces choses-là sont encore en nous et on vit avec. Donc, c'est, en fait, ouvrir sa conscience, c'est expenser sa conscience, mais c'est aussi se débarrasser de ces schémas-là et donc d'arriver à une forme de reprogrammation de notre cerveau reptilien et de notre système cellulaire. Je dirais que ce n'est pas catastrophique au sens où c'est des mensonges qui font partie d'une programmation et chaque programmation, à partir du moment où elle a été mise en place, à partir du moment où on a été programmé, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas se déprogrammer et se reprogrammer. Donc, je pense que le travail, pour moi, aujourd'hui, d'un processus pranique, d'une installation pranique, c'est ça, c'est travailler sa déprogrammation cellulaire, sa déprogrammation psychique, la déprogrammation de notre cerveau et principalement de notre cerveau reptilien. Alors, moi, ce que j'aime bien au niveau du parapente, c'est ce parallèle métaphysique entre la spiritualité et la matière, et la matière et la vie terrestre matérialisée, incarnée, parce que je me suis rendu compte que le parapente, mais plein d'activités quelconques, sont vraiment des activités spirituelles, comme certains autres sports, d'ailleurs, mais sont des activités spirituelles au sens où elles touchent aux quatre niveaux de notre être. Elles sont vraiment des sortes de métaphores des quatre niveaux de notre être. Donc là, en fait, je mets en place la voile et pour moi, la voile, c'est vraiment lié au corps physique. Donc, pour l'élévation spirituelle, pour l'éveil de la conscience, c'est déjà prendre conscience de son corps physique et puis prendre soin de son corps physique, se débrouiller pour qu'il soit... pour l'entretenir, pour lui donner de l'amour, pour s'occuper de lui. Donc là, on est vraiment dans la matière, on est dans le corps physique. Ensuite, on verra que lorsqu'on se retrouve sur un décollage, juste avant de décoller, donc on doit gonfler sa voile et on doit se préparer à se jeter dans le vide. Et là, en fait, on touche à un autre niveau de notre être qu'on retrouve également dans toutes les formes de spiritualité, c'est le corps émotionnel. Donc, là, on va se retrouver à devoir gérer autre chose. C'est... Enfin, à gérer. À vivre à travers et autre chose en conscience, c'est notre corps émotionnel. Parce que là, toutes les émotions remontent, toutes les peurs remontent. Et... Et bien, pour pouvoir décoller, pour pouvoir faire un bol serein, il faut se... il faut pouvoir être centré dans notre corps émotionnel. Ensuite, il y a le moment où on va se retrouver en l'air, donc on a décollé. On commence à voler, on doit maîtriser le démarrage du vol. On doit commencer à... à prendre les manettes en main pour pouvoir se diriger, pour pouvoir gérer un peu notre vol. Et là, on est vraiment dans le... pour moi, dans le... dans l'aspect du corps mental, c'est-à-dire du contrôle. Et... Alors, il n'y a rien de négatif à ça, mais c'est simplement, encore une fois, d'être en conscience de notre corps mental, de se... de ne pas le maîtriser, mais en tout cas, d'être dans la conscience de notre corps mental pour pouvoir transcender, en fait, encore une fois, des peurs, des schémas de... des schémas de comportement, des programmations. et une fois qu'on a passé ce cap, on se retrouve tout simplement dans un... en vol, en l'air. Et là, on commence à vraiment apprécier cette liberté, cette connexion. et... et c'est là où on est, en fait, où on passe au dernier stade, qui est... le corps spirituel. Parce que là, on s'est libéré, en fait, de la matière, de la voile, on s'est libéré de l'émotionnel, le décollage, on s'est libéré du mental, du contrôle, du réglage de la voile, du pilotage. Et on vole, tout simplement, et on apprécie juste l'instant présent, on apprécie cette connexion à l'univers et c'est là qu'on est vraiment dans le contact de notre... de notre corps spirituel, de notre être spirituel. Et c'est là où le vol et la technique deviennent vraiment une grande transcendance et une connexion au grand tout. Alors, après un période de 40 jours, en fait, une de ces croyances m'est vraiment apparue très clairement, et progressivement, très vite, elle a disparu. En fait, je ne la sentais plus comme étant, en faisant partie de moi, vraiment de mes croyances. C'est quelque chose qui est apparu clairement et qui a disparu assez vite. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pris conscience du travail, du nettoyage qui se faisait sur le plan cellulaire, qui se faisait à tous les niveaux de mon être durant le processus pranique. Ça a commencé pendant les 21 jours, mais ça s'est poursuivi ensuite, aussi pendant la période d'intégration, même lorsque je remangeais, il y avait quand même un travail qui se faisait. Et ensuite, on va dire, le point culminant a été à l'issue des 40 jours sans manger. Là, j'ai vraiment, c'est vraiment là que les principales croyances, ou fausses croyances, et les principales peurs ont vraiment émergé et j'ai pu les mettre à la lumière. Et donc, cette croyance qui était vraiment ancrée en moi, mais qui est ancrée en moi et je pense dans toute l'humanité, c'est qu'il faut manger pour vivre. Et un matin, ça m'est apparu comme une évidence que c'était une fausse croyance et qu'en fait, on n'a pas du tout besoin de manger pour vivre. Donc, croire qu'en fait, on peut, croire qu'on a besoin de quelque chose d'extérieur à nous-mêmes, croire qu'on a besoin de nourriture, mais aussi croire qu'on a besoin de choses extérieures à nous-mêmes pour vivre, je pense que c'est une des plus importantes fausses croyances que nous avons, en tout cas que j'ai moi. Donc, de croire que quelque chose d'extérieur à nous peut nous permettre de vivre est le plus grand mensonge. Et pourtant, sans nourriture extérieure, la plupart d'entre nous sommes quand même voués à dépérir et à mourir. Donc, là apparaît vraiment le grand paradoxe mais c'est le paradoxe de la vie, le paradoxe que nous subissons qui est engrammé à chacun de nous mais en chacun des êtres vivants sur cette terre, c'est dès le moment où l'énergie de vie, dès le moment où la vie entre en chaque être vivant, en chaque être pour devenir un être vivant, apparaît ce paradoxe. C'est vivre égale mourir. Donc, c'est vraiment le paradoxe de la vie incarnée. C'est le paradoxe de la vie sur terre. Et ce paradoxe, c'est aussi que nous sommes matière et que nous avons besoin de la matière pour vivre. ça, c'est notre... C'est ce qui nous attache au côté matériel, au côté terrestre de notre vie. Et quand je dis ça, en même temps, aujourd'hui, ça me fait sourire et puis ça me... ça me fait bizarre parce que j'ai fait des études scientifiques et pendant très, très longtemps, j'étais quand même très cartésien. Je partais du principe que si je voyais... qu'il fallait que je vois quelque chose pour que ce soit réel, il fallait que je puisse entendre quelque chose pour que ce soit vrai. Aujourd'hui, tout ça, effectivement, a changé en moi. Et durant mes études scientifiques, on avait déjà abordé pourtant la physique quantique. Mais bon, c'était il y a 30 ans et je pense qu'à l'époque, c'est évident qu'à l'époque, les consciences n'étaient pas aussi expansées et n'étaient pas aussi élevées qu'aujourd'hui. Donc la science était un peu en retard par rapport à ça. En tout cas, la science quantique. Aujourd'hui, effectivement, les consciences s'ouvrent de plus en plus et il est évident que du coup, la science suit en fait le mouvement. L'ouverture de conscience permet aussi à la science d'avancer et du coup, de rentrer sur ce chemin qui est de la science quantique et d'avancer dans des nouvelles connaissances, dans des nouvelles approches. Mais pour moi, ce qui était important, ce qui était vraiment un déclencheur, c'était la rencontre en fait avec un chaman qui m'a initié pendant une année à ses pratiques, à ses connaissances et qui m'a permis vraiment d'aborder la vie d'une autre manière et de surtout voir les choses sous un autre angle. Sous un autre angle et du coup, de ne plus être bloqué dans ce qui était la matérialité de nos êtres et la matérialité du monde. C'est-à-dire d'être dans une connexion bien différente et justement d'être en connexion avec des êtres qui sont dématérialisés ou qui ne sont pas matérialisés en tout cas et des êtres qu'on ne peut palper, qu'on ne peut voir, qu'on ne peut entendre avec nos sens habituels. Et c'est comme ça, c'est vraiment comme ça que j'ai abordé mon expérience pranique dès le départ, d'être dans l'observation, d'être dans la compréhension et d'être vraiment dans une forme de recherche, c'est-à-dire d'être vraiment attentif à tout ce que je vivais, à tout ce qui se passait en moi, à tout ce qui évoluait en moi, à tout ce qui se modifiait en moi. Et pour moi, en fait, ce qui est important quand même dans toute expérience pour qu'elle soit validée, on va dire, d'un point de vue scientifique, même si c'est un point de vue scientifique quantique ou métaphysique, c'est qu'une expérience pour qu'elle soit validée à mon sens doit être reproductible. Mais d'un autre côté, je sais bien également que ce n'est pas dans le contrôle qu'on peut obtenir les choses, mais c'est vraiment dans le lâcher-prise, dans le lâcher-prise, dans l'instant présent, dans la connexion à cet instant précis dans lequel on est dans la vie et que toute analyse, que toute interprétation, que toute observation, finalement, peut nous aider à avancer sur le plan quantique, sur le plan scientifique, mais que tout est dans l'instant présent, tout est dans le lâcher, dans le lâcher-prise. J'ai donc avancé sur cette expérience pranique en scannant un peu toutes ces expériences, toutes ces modifications, tous ces changements durant les neuf mois qui ont précédé, donc depuis le premier jour où j'ai fait les 21 jours jusqu'à aujourd'hui, donc à peu près neuf mois. et j'ai bien vu que mon intuition dès le départ m'avait déjà guidé sur ce chemin, dans cette recherche, mais il m'a fallu quand même du temps pour le comprendre et pour l'intégrer. C'est que déjà dès le départ, je parle de vouloir contacter la peur ultime pour la nettoyer, pour m'en libérer, la peur ultime qui est la peur de la mort et ça, c'est devenu même progressivement le leitmotiv de mon expérience, c'est-à-dire que lorsque j'ai fait les 40 jours, pour moi, c'était vraiment contacter cette peur, pouvoir la voir, pouvoir la sentir et pouvoir en fait m'en libérer. Mais là aussi, aujourd'hui, je vois à quel point c'était un mensonge. Je vois à quel point c'était peut-être même le plus grand des mensonges, peut-être encore un mensonge qui va plus loin que le mensonge qui est engrammé en nous, en moi, de la nécessité de manger, de se nourrir d'aliments extérieurs pour vivre. Là, c'est la peur de la mort. Moi, c'était mon truc pendant neuf mois et en fait, je me rends compte que c'était vraiment encore une fois un mensonge. En tout cas, je vois que c'est vraiment un mensonge que je me faisais à moi-même parce qu'en réalité, je vois que je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai jamais eu peur de la mort en fait, en réalité. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que je me suis vraiment rendu compte et j'ai ramené à ma conscience le fait que c'était de la vie que j'avais peur. Ce n'était pas de la mort. C'était la vie qui me terrorisait, c'était la vie qui m'effrayait. Ce n'était pas la mort. En réalité, je ne vis que de ce qui est à l'intérieur de moi. Je ne vis que grâce à l'énergie de vie qui est en moi, de cette énergie qui me permet d'être vivant. Et je dirais même que sans cette énergie de vie, sans cette énergie d'amour, je n'existe pas. et tout le reste n'est qu'illusion et mensonge. Et tout ce que je cherche à l'extérieur de moi n'est qu'une manière de me rassurer et de survivre à cette peur qui est d'être vivant, d'être là, d'être un être vivant et de devoir assumer et vivre cette incarnation. C'est-à-dire d'assumer cette responsabilité d'être incarné, cette responsabilité humaine et terrestre. Parce qu'en vérité, chaque incarnation, qu'elle soit humaine, qu'elle soit animale, végétale, minérale, chaque incarnation est une grande responsabilité. Une responsabilité envers soi, une responsabilité envers son esprit, envers son âme, une responsabilité envers le monde, envers l'univers, une responsabilité envers Dieu. Et chaque incarnation doit être vécue, assumée et vécue pleinement. Je dois avant tout la vivre et l'assumer d'un point de vue relatif, c'est-à-dire du point de vue de mon être terrestre, humain, matériel et de l'assumer au quotidien dans la matérialité de mon être. C'est bien pour ça que je suis incarné depuis des milliers d'années en différentes vies humaines, en différentes vies animales, en différentes vies végétales, en différentes vies minérales. C'est justement pour avancer dans l'expansion de ma conscience et avancer dans cette manière d'assumer cette vie terrestre. Aujourd'hui, c'est ça que je vois vraiment, c'est mon travail et d'assumer mon incarnation. Je suis là pour nourrir et expenser ma conscience. Je suis là pour nourrir et expenser la conscience du grand tout, la conscience divine. et du fait, toute expérience terrestre et humaine doit être vraiment vécue pleinement et vécue et autant que possible libérée de l'orgueil, libérée de nos peurs, libérée du mensonge. Elle doit être vécue pleinement dans l'humilité, dans la tolérance. Elle doit être vécue pleinement dans la conscience de mon être incarné avec ses limites, avec ses paradoxes, avec ses faiblesses. Et vivre, c'est tout simplement être, être qui je suis, être qui nous sommes parce qu'en vérité, tout être vivant est déjà harmonie, paix, joie, santé, abondance, amour. Il n'y a pas besoin de le chercher, tout ça. C'est déjà, à mon sens, pour vivre d'amour, pour vivre dans l'amour inconditionnel, l'unique chemin, en tout cas, que je vois, moi, dans mon approche, c'est l'amour de soi. Commence par te respecter toi-même, par t'accepter toi-même, par te tolérer toi-même, par t'aimer toi-même, tel que tu es. C'est là qui est la clé, à mon sens. Et avant tout, aimer, c'est laisser libre. C'est se laisser libre soi et laisser libre les autres. et tout ça, c'est dans une... Et tout ça, ça rejoint, en fait, l'approche pranique qui est de ne pas vouloir contrôler, de ne pas vouloir maîtriser, mais vraiment de lâcher prise parce que l'amour, c'est dans le lâcher prise, l'amour, c'est dans laisser libre, se laisser libre et s'aimer vraiment, s'aimer vraiment, être en contact avec cette énergie de vie et s'aimer vraiment, se nourrir de ça. L'amour inconditionnel n'est pas quelque chose qu'on peut trouver à l'extérieur de soi. L'amour inconditionnel, c'est uniquement quelque chose qu'on peut trouver à l'intérieur de soi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est en contactant l'amour de soi qu'on peut contacter l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est comme une fleur qu'on a à l'intérieur de soi et qui a juste besoin d'amour, d'attention, d'un peu d'eau tous les jours pour grandir, pour s'expanser, pour rayonner, pour illuminer, pour grandir, pour prospérer, pour rayonner son parfum et sa beauté. Donc c'est comme une fleur mais qui n'a pas besoin de grand chose mais qui en a besoin à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde. Et c'est ça, être dans l'instant présent, c'est être dans l'amour, dans l'amour de soi, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque instant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada